Parce qu'après, moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi, c'est-à-dire, il y aurait un repli positif et un repli négatif. Le repli négatif, c'est un petit peu tout ce qui s'exprime par la destruction de liens, de solidarité entre États, toutes les tensions qu'il peut y avoir en Europe, justement sur la mise à disposition par les uns ou les autres ou l'absence de mise à disposition par les uns et les autres de certains biens essentiels. Mais il y a aussi un repli qui sera un repli positif, c'est ce dont je parle beaucoup dans le livre, et qui n'est pas un repli, mais qui est plutôt la prise de conscience de l'importance d'une production locale. Ça, pour le coup, c'est vraiment un des aspects importants que je discute dans le bouquin, c'est comment est-ce qu'on fait dans un monde où les interdépendances économiques et industrielles sont vraiment distribuées à l'échelle internationale, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est les pays les moins puissants pour maintenir ou pour fabriquer une capacité de production, par exemple dans le secteur pharmaceutique ? Et ça, aujourd'hui, que ce soit les pays les plus puissants ou les moins puissants, tout le monde se rend compte qu'en fait, c'était quand même une belle connerie de s'appuyer que sur deux pays pour fabriquer l'ensemble des médicaments dont la population mondiale a besoin. Et ça, pour moi, ça n'a rien à voir avec une guerre commerciale, c'est aussi une prise de conscience, enfin, ça a à voir, parce que derrière, il y a évidemment des enjeux qui sont poussés par l'industrie, mais disons que pour moi, ce qui prime, c'est quand même la position de principe par rapport à la population mondiale.